L'inflation, la baisse de consommation des Français et les difficultés d'approvisionnement. On parle régulièrement dans Europe Midi de ces contraintes qui marquent votre quotidien. Elles marquent également le quotidien des professionnels, qui parfois n'ont plus le choix que de mettre la clé sous la porte. Barthélémy Finlip avec nous. Bonjour Barthélémy. Bonjour Romain, bonjour à tous. Selon les données de la Banque de France, le nombre de défaillances d'entreprises explose. Oui, la Banque de France a enregistré 41 000 défaillances d'entreprises en 2022. Cela représente une hausse de près de 50% par rapport à 2021. La principale explication de cette remontée brutale, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. En 2020 et 2021, les prêts garantis par l'État ont permis à beaucoup de sociétés de survivre artificiellement, malgré une activité très faible. Mais l'heure du remboursement a fini par sonner et beaucoup d'entre elles, en particulier les PME et TPE, n'ont pas pu suivre. Malgré tout, le nombre de faillites n'a pas encore rattrapé celui d'avant la crise sanitaire. La Banque de France en avait compté 50 000 en 2019 et même 55 000 un an plus tôt. Et Romain, j'aurais bien aimé finir sur une note positive. Mais l'année 2023 risque encore d'être fatale avec l'explosion des tarifs de l'énergie et la forte baisse de la croissance. Les différentes prévisions anticipent 50 000 à plus de 60 000 défaillances d'entreprises. Merci beaucoup Barthélémy.